Je fais partie de la collégiale. Il y a cinq personnes dans la collégiale à Nord-sur-Herbe et chacun a une fonction particulière. Soit les approvisionnements, soit l'aide à la personne, soit le suivi des bénévoles. Mon rôle, c'est d'être soutien de centre, c'est-à-dire d'être en quelque sorte une interface, de répercuter, de faire remonter leurs besoins au niveau de l'association départementale et puis, dans l'autre sens, de transmettre les informations, de veiller également à ce que les règles des restos soient bien respectées dans chacun de ces centres. Il y a ce qu'on appelle la campagne d'hiver et puis ensuite la campagne d'été. Campagne d'hiver, novembre jusqu'à mars et puis campagne d'été, bien de mars jusqu'à novembre. À la fin de chacune de ces campagnes, il y a ce qu'on appelle une collecte. Comment ça se déroule ? Dans un premier temps, la personne qui est responsable des collectes au sein du centre va voir les différents magasins du secteur et leur propose d'être partie prenante de cette collecte. Ensuite, la collecte dure trois jours. Au fur et à mesure de cette collecte, les produits sont ramenés au centre. Il y a toute une équipe qui trie, qui pèse, qui range les différentes denrées. La mairie de Nord a donné un terrain et la CCEG a construit un local dessus. Nous sommes rentrés dans ce local en novembre 2019. C'était propre, c'était neuf, c'était forcément beaucoup plus facile à utiliser et tout le monde a été très heureux. Le mardi matin, le camion qui apporte les denrées venant de l'AD de Nantes arrive entre 8h et 8h30. Il y a une dizaine de personnes, de bénévoles, pour l'accueillir. L'autre partie des bénévoles met en rayon. Et après, de 13h30 à 16h30, les bénéficiaires, les personnes accueillies, viennent avec un ordre de passage, c'est-à-dire qu'ils ont un horaire, qu'ils ont choisi eux-mêmes, et ils viennent prendre leur colis. Quand on veut être bénéficiaire, il faut venir avec des documents, parce que l'entrée des personnes accueillies du resto du cœur est soumise à un barème. S'ils ne dépassent pas le barème, ils rentrent dans l'eau des personnes accueillies. S'ils dépassent, ils ne sont pas pris, ou alors une semaine sur deux. Mais personne ne sort jamais sans un colis de dépannage. Au niveau de l'association départementale, il y a 34 centres, dont justement ce nouveau centre qui est itinérant. Il a été créé pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de zone blanche, c'est-à-dire de communes trop éloignées des centres existants. Ce centre itinérant vient de fêter, c'est un an, et c'est vraiment un succès dans la mesure où le nombre de personnes accueillies est maintenant de l'ordre de 300. Ça se passe exactement comme dans un centre, c'est-à-dire qu'il y a évidemment les inscriptions pour les personnes qui sont accueillies, savoir si elles ont droit à l'aide alimentaire ou pas, et puis il y a également l'aide à la personne. Il y a des cours de français qui sont proposés par les restos, sur le plan de la culture également, des places de cinéma, ça fonctionne exactement comme dans un vrai centre. Les activités autres que la distribution de nourriture, c'est aussi les paquets cadeaux qu'on fait pour Noël. On peut donner des livres ou les prêter. Il y a aussi une famille par an qui part en vacances. Et il y a aussi des possibilités de vêtements. Il y a un vestiaire qui est gratuit. Nous, on avait eu la chance d'avoir une vie normale, une vie sans problème. Et je ne voyais pas pourquoi je serais restée dans mon petit coin tranquille pendant que d'autres personnes ont besoin d'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada